La première journée de la MTN Elite One du Cameroun s'est disputée le 15 octobre 2022 avec la rencontre Union Sportive de Douala, les astres de Douala. Et 24 heures après, la suite de cette première journée nous a permis d'avoir 8 rencontres qui se sont disputées dans les différents stades de la République. Vous vous posez sûrement la question de savoir qu'est-ce qui se passait véritablement. Eh bien, vous aurez donc les réponses ce jour dans cette production de mon foot en bilan chiffré et bien sûr dans votre rubrique les chiffres de Casimir. Avec les chiffres de Casimir, vous saurez toutes les stats qui ont marqué cette première journée partielle de la MTN Elite One. Avant donc de commencer, je vous invite d'abord à aller liker, aller surtout vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui vont donc suivre. Et surtout, et surtout, n'oubliez pas de faire un tour au restaurant Épices Bleus, c'est à vous la verrie à l'ancienne route. Et d'ailleurs, au bas de la page, vous avez les numéros qui défilent, qui pourront donc vous permettre de prendre un rendez-vous afin de bénéficier des saveurs de ce restaurant de grande classe. Alors, je suis Casimir Wanzi, je suis journaliste de sport camerounais. Je suis aussi commentateur de match et statisticien de sport. Je suis aussi producteur de contenu audiovisuel. Eh bien, tout à l'heure, on parlait de la première journée partielle de la MTN Elite One saison 2022-2023. Nous allons commencer justement par le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le nombre de matchs disputés durant cette première journée partielle sur les 10 qui étaient programmés. Alors, pour les 9 rencontres, on a eu droit à 5 victoires, 4 matchs nuls et à la clé, un match reporté, comme je l'ai mentionné, la rencontre au Coton Sport face à Renaissance Football Club de Mboumou. Le second chiffre, c'est le chiffre 21. 21, voilà le nombre de buts inscrits au cours de cette première journée partielle. Eh bien, 10 buts ont été inscrits à domicile et 11 ont été inscrits à l'extérieur. Et par la suite, nous avons le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le nombre de victoires à l'extérieur. Vous avez des équipes comme Fovazu Elite de Yaoundé qui ont réussi à remporter le match à l'extérieur. Et par la suite, Stade Renard de Mélon qui a décroché sa première victoire de la saison. C'était au stade annexe de la réunification à Douala. Le chiffre qui suit, c'est le chiffre 3. 3, comme le nombre de victoires à l'extérieur. Les équipes qui sont donc allées, les équipes, le nombre de victoires à domicile autant pour moi. Voilà, les équipes qui ont donc réussi à bien se comporter sur la base. Vous avez la formation de Hedding Sport de la Likyé. Et une équipe comme Bambutos Football Club de Mbouda. Sans oublier la Colombe, Dugia et l'Orbop. Toujours le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le plus grand nombre de buts inscrits par un club au cours de cette première journée partielle. Et c'est un maître à l'actif de la Colombe, Dugia et l'Orbop. Colombe, Dugia et l'Orbop a pris le dessus sur Hedding le Roya de la Bénois. 3 buts à 0. Le prochain chiffre, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, qui représente le seul nul et viège de cette première journée partielle, c'était justement à l'issue de la rencontre, c'était lors de la rencontre canon sportif de Yaoundé, Djiko, FC de Banjoun. Le chiffre 1 encore, qui représente le premier but de la saison inscrit par un joueur de les Astres de Douala, il a pour nom Armand Kouor. Et c'était justement à l'ouverture de cette saison 2022-2023. Donc, retenez le nom Armand Kouor, premier buteur de la saison 2022-2023 au Cameroun. Le chiffre 1, c'est le premier doublé de la saison, comme le premier doublé de la saison. Et ce premier doublé est un maître à l'actif du joueur de EdiSport de la Léquier, Géant Prince Simé, qui a claqué deux buts. C'était dimanche 16 octobre dernier. Et c'était face à la formation de EdiSport de la Léquier. Voilà, EdiSport de la Léquier, comme je l'ai dit, Géant Prince Simé, c'est lui justement qui est l'auteur de ce doublé durant la première saison avec son équipe EdiSport de la Léquier. Alors, le dernier chiffre, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5 qui représente le nombre de minutes qu'il a fallu au joueur Goupéou de Fauvazur pour inscrire le but le plus rapide de la saison. 5 minutes, 5 minutes, Fauvazur a réussi à battre son adversaire. C'était dimanche dernier au stade annexe de l'Omnisport de Yaoundé. Voilà, Fauvazur avec son joueur Goupéou, finalement, s'en tire avec le premier doublé, le but le plus rapide de la saison. Voilà, et il faut le dire, 5 minutes ont suffi aux joueurs de Fauvazur Elite pour réaliser cet exploit. Voilà ce qu'on a voie à vous proposer durant cette première journée, à l'issue de cette première journée partielle. C'était les chiffres de Casimir. On se donne rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez surtout pas d'aller cliquer, d'aller aimer, d'aller aussi inviter vos amis parce que nous voulons créer la plus grosse communauté des passionnés du football local. et sur la page, sur cette page, Mofooter et surtout, n'oubliez pas de faire un tour au restaurant Épices Bleus. C'est avancé en route du côté de Bonaberry.